Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 26 décembre, nous fêtons Saint-Étienne. Saint-Étienne, juif d'origine, quoique peut-être grecque de naissance, étudia les saintes Écritures auprès du docteur Gamaliel. Les apôtres proposèrent aux fidèles d'élire sept diacres pour administrer les biens de l'Église, distribuer les aumônes, prendre part au service de l'autel et annoncer l'Évangile. Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, fut élu le premier et ordonné par l'imposition des mains des apôtres. Aussitôt, il prêcha Jésus-Christ avec un courage intrépide. Les nombreuses conversions qu'il opéra animèrent les Juifs contre lui. Quelques-uns essayèrent d'abord de discuter. Mais, incapables de répondre à la sagesse et à l'Esprit-Saint qui parlaient par sa bouche, ils l'accusèrent de blasphème. Il comparut devant le sang-nédrin le grand conseil. Après la lecture des charges, le grand-prêtre Caïphe l'invita à se défendre. Le Saint-Diacre en profita pour faire un résumé rapide de la révélation dans l'Ancien Testament relevant ce qui annonçait et caractérisait le Messie et il en montra dans Jésus-Christ la réalisation évidente. Il termina en jetant aux Juifs cette apostrophe véhémente. Vos pères ont persécuté et mis à mort les prophètes qui leur prédisaient Jésus-Christ. Et vous, vous venez de trahir et de verser le sang de ce même Jésus-Christ, dont la mort fera votre malheur et restera le plus grand de vos crimes. La rage déchirait le cœur des auditeurs. Il grinçait des dents contre l'orateur qui, les yeux levés au ciel et ravi en esprit, s'écria « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». La foule exaspérée se jette sur Étienne, le traîne hors de la ville pour le lapider comme blasphémateur. Les témoins, qui, selon la loi, devaient jeter la première pierre, donnèrent leurs vêtements en garde à Paul, alors un des ennemis les plus acharnés du christianisme. Pendant qu'on le lapidait, le martyr priait ainsi « Seigneur Jésus, recevez mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria « Seigneur, ne leur imputez point ce péché ». En prononçant ces mots, il expira le 26 décembre de l'an 35.